Salut à tous and welcome back to my channel, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je retourne dans une nouvelle vidéo et on va parler Charm. Donc j'espère que tous mes fans de Charm sont sur la vidéo en train de la regarder parce que ça va être une vidéo nostalgie. Il y a quelques jours j'ai mis un sondage sur l'onglet communauté de ma chaîne YouTube pour savoir quel type de vidéo sur Charm vous vouliez voir et il y avait le choix entre parler des meilleurs épisodes de Charm ou faire un quiz sur Charm. Il y a eu beaucoup plus de vidéos sur la vidéo épisode mais je vous rassure je ferai les deux vidéos. Bon elle ne viendra pas juste après mais d'ici quelques semaines je vous ferai la vidéo quiz sur Charmed. Et pour aujourd'hui on va donc parler des meilleurs épisodes de Charmed. J'ai essayé, je dis bien essayé parce que vous allez voir que pour certaines saisons j'ai fait un plus un. J'ai essayé en tout cas de donner un seul épisode par saison, donc l'épisode que je préfère pour chaque saison. Mais clairement ça a été super compliqué d'en choisir qu'un à chaque fois étant donné que je suis une grande fan de Charmed et que j'adore l'oeuvre en entier même s'il y a quelques épisodes que je m'en fous un petit peu. Mais dans l'ensemble j'adore tous les épisodes de Charmed donc ça a été ultra ultra dur de choisir. D'ailleurs j'attends qu'en commentaire vous me donniez vos épisodes préférés. Vous n'êtes pas obligé de m'en donner un par saison mais essayez de faire comme moi et d'en choisir un seul par saison ça peut être marrant de se casser un petit peu la tête à en avoir qu'un seul. Et du coup je me suis dit que ce serait la bonne occasion pour ceux qui ne connaissent pas trop Charmed ou qui ont un peu oublié ce que c'était Charmed parce que ça fait quand même très longtemps que ça existe de vous remémorer les épisodes et selon moi les meilleurs épisodes de la série. Bien évidemment c'est selon moi, c'est mon avis donc c'est totalement subjectif mais voilà ça me faisait plaisir de faire cette vidéo avec vous. N'oubliez pas de mettre un petit pouce en l'air et de vous abonner à la chaîne et on commence tout de suite. Alors pour ce qui est de la saison 1 donc le commencement de Charmed mon épisode préféré de cette première saison c'est tout simplement le premier épisode. Pourquoi le premier épisode ? Parce que c'est le commencement, c'est le début c'est là où les sœurs Alliwell prennent connaissance de leur pouvoir et de tout ce qui va s'en suivre par la suite et pour moi c'est the épisode, c'est l'épisode emblématique de la série. Je l'ai vu un milliard de fois je pense vraiment que c'est l'épisode que j'ai le plus vu parce que voilà c'est hyper nostalgique d'avoir le tout premier épisode le tout début de ce qu'était Charmed à l'époque. Et pour ceux qui ne connaissent pas trop Charmed je vais rapidement résumer l'épisode donc cet épisode commence par la découverte des pouvoirs des sœurs Alliwell donc elles vont apprendre qu'elles sont sorcières de naissance qu'elles vont devoir tuer des démons et protéger des innocents et en fait cet épisode je l'aime beaucoup parce qu'il est assez sombre quand même comparé aux autres épisodes il y a vraiment le côté un peu horreur un peu peur de la découverte de ce que c'est la sorcellerie de comprendre ce qui leur arrive et du coup d'avoir leur première attaque de démons et je trouve vraiment cet épisode emblématique pour la série. Et du coup on va passer à la saison 2 et pour la saison 2 je ne suis pas allée chercher très loin l'épisode que je préfère et qui pour moi est l'un des meilleurs de cette saison c'est l'épisode 2 donc la chasse aux sorcières vous allez voir qu'au travers des épisodes que je vais vous donner il y a très très souvent des épisodes où les sœurs vont dans le futur ou retournent dans le passé je sais pas pourquoi c'est des épisodes qui m'ont énormément marqué quand j'ai regardé Charm c'est des épisodes que j'aime beaucoup et notamment celui-là c'est la première fois où les sœurs Alliwell vont aller dans le futur et en fait l'épisode c'est Phoebe qui a une prémonition et qui se voit des années plus tard mourir sur le bûcher donc brûler vive et qui va essayer de comprendre pourquoi est-ce que ça en est arrivé là pourquoi elle a dû mourir de cette façon et du coup les sœurs vont aller dans le futur pour comprendre tout ce qui est arrivé à Phoebe et donc on va avoir un petit aperçu de ce que devient le futur des sœurs Alliwell du fait par exemple que Pepper va avoir un enfant voire Plou encore au travail mais cette fois-ci avec les cheveux blonds etc etc je trouve cet épisode vraiment très très beau je sais pas pourquoi mais voilà le côté futuriste un peu j'aime beaucoup même si maintenant quand on regarde l'épisode et qu'on se rend compte que le futur pour eux c'était 2009 on se dit moi c'est pas la même chose j'ai adoré le fait de voir aussi l'extension des pouvoirs des sœurs c'était la première fois qu'on voyait qu'elles avaient beaucoup plus de pouvoir et que en gros ça allait s'accroître dans le futur donc voilà j'ai beaucoup beaucoup apprécié cet épisode pour ce qui est de la saison 3 encore une fois il s'agit d'un saut dans le temps ou plutôt un retour dans le passé c'est l'épisode 4 donc l'épisode de Halloween certains le savent déjà si vous êtes là depuis longtemps sur ma chaîne mais Halloween est ma période préférée de l'année j'adore cette fête et du coup forcément quand j'ai un épisode dans Charmed qui parle d'Halloween c'était sûr que j'allais aimer et pour le coup j'ai encore plus aimé cet épisode parce que encore une fois il y a un aller cette fois-ci dans le passé et bien bien dans le passé parce que je crois qu'elles vont en 1670 cette fois-ci et cet épisode en fait c'est les sœurs du coup qui vont dans le passé en 1670 pour aider une femme à mettre au monde un nouveau-né voilà on est en plein dans tout ce qui est procès, Salem les sorcières brûlées sur le bûcher etc etc donc voilà les sorcières sont mal vues à l'époque elles sont connues de tous mais elles sont mal vues donc voilà on va vraiment avoir ce côté très historique des sorcières dans cet épisode et j'aime beaucoup cet épisode pour ça et du coup on apprend par la suite que l'enfant qu'elles vont aider à mettre au monde va être l'une de leurs ancêtres je ne dis pas qui pour ceux qui n'ont pas vu l'épisode même si sérieusement qui n'a pas encore regardé Charmed mais voilà je laisse quand même un minimum de suspense pour ceux qui n'ont pas vu les épisodes pour les autres vous savez très bien de quoi je parle et ben j'ai adoré cet épisode encore une fois alors pour la saison 4 là ça se corse un petit peu parce que j'ai pas su choisir entre deux épisodes donc je vais vous donner les deux comme ça ça fera un petit bonus en plus on a donc le tout premier épisode de la saison 4 qui est les liens du sang qui est en deux parties mais pour le coup je vais prendre que le premier épisode qui va introduire le personnage de Paige donc la demi-sœur des sœurs Alliwell et donc la nouvelle sorcière après la mort de Prue à la fin de la saison 3 bon les gars ce n'est plus un spoil d'accord il y a prescription c'était il y a des années en arrière donc si vous ne savez pas ça c'est qu'il y a un souci mais en tout cas voilà j'ai beaucoup aimé cet épisode justement par rapport au fait que ce soit l'introduction de Paige dans l'épisode et donc dans la vie des sœurs Alliwell j'ai quand même trouvé que son entrée avec les sœurs était beaucoup trop rapide même si je comprends hein mais à part ça franchement j'ai beaucoup aimé cet épisode parce que voilà c'était le renouveau c'était une nouvelle ère dans les épisodes de Charm mais pour le coup c'est pas vraiment the épisode de la saison 4 pour moi le meilleur épisode de cette saison 4 c'est le tout dernier donc le 22 qui se prénomme je crois le choix final et en fait dans cet épisode il va y avoir un ange gardien qui va venir voir les sœurs et qui va leur proposer un ultimatum soit vous restez des sorcières vous continuez à sauver des gens et à risquer votre vie en tuant des démons soit vous reprenez une vie totalement normale on vous enlève vos pouvoirs plus aucun démon ne vous attaque vous n'avez plus aucune mission à ce niveau là et vous vivez une vie tout à fait lambda comme tout le monde et en fait dans cet épisode on va voir les sœurs se poser des questions sur est-ce qu'elles continuent dans cette voie ou est-ce qu'elles arrêtent est-ce qu'elles continuent à être des sorcières ou pas même si pour le coup on voit Phoebe et Piper qui sont très hésitantes à ce niveau là parce que ça fait quand même 4 ans qu'elles sont dedans et que ça commence à devenir pesant pour certaines choses alors que Paige étant donné qu'elle est nouvelle et que ça fait que 1 an qu'elle connaît ses pouvoirs et qu'elle est sorcière ben du coup elle, elle est totalement contre l'idée elle veut rester sorcière et du coup pendant tout l'épisode on va les voir bien évidemment avec des démons mais aussi en train de prendre leurs décisions à ce niveau là et j'ai trouvé l'épisode très très cool à voir j'ai beaucoup aimé cet épisode par rapport au choix qu'elle devait faire vis-à-vis de leur pouvoir bon encore une fois la saison 5 pareil dilemme donc j'ai choisi 2 épisodes donc le premier épisode c'est l'épisode 3 qui s'appelle Miroir Gentil Miroir étant une grande fan de Disney et des contes en général c'était forcément sûr que j'allais aimer cet épisode étant donné qu'il parle de contes de fées donc de Blanche-Neige de Cendrillon etc etc donc forcément j'ai adoré cet épisode surtout quand on voit le retour de la grand-mère des soeurs Alliwell et j'aime beaucoup aussi les épisodes où on revoit leur mère leur grand-mère même leur père qui n'est pas tout le temps tout le temps là mais voilà j'aime beaucoup ces épisodes où on a des personnages qui reviennent un petit peu et du coup cet épisode là en fait partie j'ai beaucoup aimé le côté un peu contes de fées alors qu'en plus de ça Piper était enceinte à ce moment là et que du coup elle veut inculquer les contes de fées à son futur enfant et bien évidemment en parlant de la saison 5 les tout derniers épisodes donc les deux derniers épisodes surtout le dernier donc la partie 2 le choc des Titans pour moi cet épisode là est le meilleur de la saison 5 c'est quand les sœurs Hallwell vont se transformer en déesses donc grâce à Chris qui va les transformer pour pouvoir se battre contre des titans c'est des dieux en fait les titans à la base dans la mythologie grecque si je dis pas de bêtises j'espère que je me trompe pas au niveau de la mythologie mais je crois que c'est mythologie grecque et du coup il va y avoir des combats entre les titans et les déesses et en fait ce que j'ai aimé dans cet épisode c'est le fait que Piper qui est très très en colère par rapport à Léo suite aux épisodes d'avant va avoir une certaine rancœur vis-à-vis de lui et du coup ça va créer une Piper furieuse avec énormément de pouvoir étant donné qu'elle a les pouvoirs d'une déesse et j'aime beaucoup cet épisode où on voit Piper péter un plomb par rapport à Léo ensuite on passe à la saison 6 et là encore j'ai choisi deux épisodes j'ai un problème j'arrive pas à choisir un sale épisode vraiment donc il y a le deuxième épisode âme des guerrières donc je parle bien du deuxième et pas du premier deuxième c'est donc la partie 2 de ce même épisode c'est encore une fois là où Piper va décider de devenir une Valkyrie et va se casser au Valhalla parce qu'elle a la haine contre Léo et qu'elle ne s'en remet pas du coup voilà j'aime beaucoup cet épisode encore une fois par rapport à Piper et le fait qu'elle ait énormément de pouvoir qu'elle se détourne un peu de son rôle de sorcière j'aime bien voir ce côté-là surtout quand les sœurs se transforment en général dans les saisons et surtout quand Piper se transforme ça donne vraiment un truc de ouf et encore une fois dans la saison 6 il y a un autre épisode que j'aime énormément c'est l'épisode 17 je crois qui s'appelle La Rebelle on retrouve donc Phoebe dans cet épisode qui doit aller à une réunion d'anciens élèves de son lycée et du coup ça va lui remonter quelques souvenirs vis-à-vis de la période où elle était au lycée où elle était une rebelle et en fait elle va finir par se transformer en l'ado rebelle qu'elle était à l'époque et du coup cet épisode on va suivre Phoebe qui retourne un peu pas dans le passé mais dont son propre corps retourne dans le passé pour nous montrer un petit avant-goût de ce qu'elle était au lycée et cet épisode je l'aime beaucoup parce qu'on voit vraiment la progression de ce qu'était Phoebe à la base et ce qu'elle est devenue en tant que femme je trouve que Phoebe c'est celle qui a eu la progression la plus marquée Piper c'était déjà de base une maman poule un peu dès la saison 1 même si elle s'est énormément fortifiée au cours des années mais Phoebe voilà c'était un peu la gamine qui foutait rien qui avait pas de boulot qui comptait un peu sur ses soeurs et qui à la fin devient une femme très forte une femme qui a du pouvoir que ce soit au niveau de ses pouvoirs magiques ou en général dans sa propre vie et du coup j'ai beaucoup aimé cet épisode où on la voit régresser en quelque sorte à ce qu'elle était de base et surtout ça nous donne un petit aperçu de ce qu'aurait été Phoebe si elle avait eu des pouvoirs à l'âge d'adolescence et je pense que ça aurait été très compliqué pour elle si elle avait eu des pouvoirs à cet âge là pour la saison 7 à la base j'en avais 2 aussi d'épisodes mais j'ai décidé d'en garder qu'en seule c'est l'épisode 16 7 ans de réflexion c'est l'épisode où Léo a perdu totalement sa mémoire il n'a plus de pouvoir et les fondateurs lui font passer un genre de test pour savoir s'il est digne de confiance et surtout pour savoir s'il va plus se diriger vers sa fonction de fondateur et d'être lumière ou s'il va plus être attiré par l'amour qu'il a envers Piper et du coup j'aime beaucoup cet épisode parce qu'il va être vraiment centré sur Léo même si on voit quand même les autres personnages mais il va être très centré sur Léo et j'ai trouvé cet épisode vraiment très très bien fait ça nous montre un peu plus Léo à l'écran surtout depuis les dernières saisons où on le voyait un peu moins où c'était un peu devenu pas le méchant mais où il était un petit peu perdu et j'ai beaucoup aimé cet épisode où même sans pouvoir même sans mémoire il va quand même aller vers Piper et du coup ça montre à quel point l'amour est beau c'est très cul cul aussi mais voilà et enfin la saison 8 forcément du moins pour moi le meilleur épisode de cette saison c'est le tout dernier c'est donc le tout dernier épisode de la saison mais aussi de la série et donc qui signe l'arrêt de Charm je pense que c'est l'épisode qui m'a fait le plus pleurer cet épisode je l'ai beaucoup beaucoup aimé surtout parce qu'on voit Piper et Léo faire des bonds dans le temps où ils vont revoir leurs parents quand ils étaient jeunes où ils vont se voir eux quand ils seront vieux et j'ai trouvé cet épisode juste magnifique que ce soit dans la symbolique ou juste dans la fin de la saison c'est un épisode qui est juste génial et qui est merveilleux à regarder et qui fait chialer tout le monde je pense en tout cas voilà je vous ai donné les épisodes que moi je préfère dans la série de Charm j'attends vos commentaires pour me dire lesquels vous vous avez préféré tout au long de la série vous n'êtes pas obligé de m'en donner qu'un seul par saison étant donné que je n'ai pas suivi la règle mais essayez quand même de m'en donner qu'un seul par saison pour essayer de voir ce que vous en pensez et du coup pour ma part j'ai fini la vidéo j'espère qu'elle vous a plu j'espère qu'elle vous a donné un petit coup de nostalgie ou qu'elle vous a donné envie de revoir la série d'ailleurs pour ceux qui se demandent elle est sur Amazon Prime en ce moment les 8 saisons donc vous pouvez aller regarder n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et pour ma part je vous fais plein de bisous et je vous dis à dimanche Sous-titres par Jérémy Diaz